Amis, frères et sœurs, vendredi nous étions enracinés dans l'espérance, hier samedi enracinés dans la foi, aujourd'hui nous sommes invités à nous enraciner dans l'amour. Et cette invitation commence dès les premiers récits des évangiles de Noël, en particulier celui de Luc que nous venons d'entendre. Cette bonne nouvelle de Noël, ce sont les bergers qui l'ont entendu en premier. Les bergers, ce sont les personnes les plus mal considérées à cette époque. C'étaient des marginaux, des non pratiquants, ils n'avaient jamais le temps de faire les rites de purification pour se rendre au temple, puisque nuit et jour, ils vivaient avec leurs bêtes. Alors les bergers vivaient toujours à l'écart. Et pourtant, ce sont eux les premiers avertis. C'est le signe de quelque chose d'irréversible, qui traverse tout le Nouveau Testament et toute la Nouvelle Alliance qui est inaugurée. C'est le début d'un long changement, une longue inversion des rapports de force. Les faibles deviennent forts. Les forts deviennent faibles. Les derniers sont les premiers. Les premiers sont les derniers. Marie, déjà, le chantait dans son Magnificat. Et on retrouvera cette inversion dans l'échelle sociale à la résurrection de Jésus, quand les femmes seront les premiers témoins de cette résurrection. Mais pour le moment, nous sommes encore à la crèche, où nous retrouvons les bergers, symbole de quatre autres bonnes nouvelles qu'ils nous invitent à proclamer. La première, c'est d'avoir un cœur reconnaissant pour les petites choses, de rien du tout, en remerciant d'y avoir été rendu sensible. C'est regarder le monde qui nous entoure autrement. La seconde, c'est dire une parole apaisante à celles et ceux qui se demandent comment on peut être en relation avec Dieu. Avec ce récit de la naissance de Jésus, il nous est annoncé que Dieu se met à la portée de chacun. Il rejoint notre proximité. On peut lui parler avec la simplicité du cœur et dans la confiance, comme à un ami. La troisième, ce sera de prendre conscience que l'évangile n'est pas élitiste. Et autant le dire. Le messager ou l'ange du Seigneur s'adresse aux bergers, c'est-à-dire à des personnes au bas de l'échelon social, pour dire à tous que tous sont destinataires de l'amour de Dieu et non quelques personnes en particulier. Enfin, c'est dire à ceux qui sont inquiets de ne pas voir de grandes actions de Dieu dans le monde, et bien Dieu commence par en bas. La naissance de Jésus dans une étable, déposée dans une mangeoire, les bergers, les premiers avertis de cette nouvelle, cela change le monde en donnant de la valeur aux fragiles, aux provisoires, aux petits, aux faibles. Chacun est aimé pour ce qu'il est. Aimer. C'est un petit mot qui revêt toute son importance dans la Bible. L'amour, c'est tout de même le nom de Dieu. Dieu est amour. Alors, si l'homme est créé à son image, alors il est créé à l'image de l'amour. Mais en même temps, ce n'est pas si simple. Car de quel amour s'agit-il ? Alors, nous connaissons sûrement ce petit passage de la lettre de Paul au Corinthien, ce fameux chapitre 13 qui s'intitule justement l'hymne à l'amour. Et Paul conclut ce passage par ce verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, ce n'est pas si facile de donner une définition de l'amour. En français, ce mot recouvre plusieurs choses. En fait, on peut aimer une personne, on peut même aimer Dieu, comme on peut aimer son animal de compagnie, ou aimer faire des randonnées en montagne ou encore manger des pizzas. Mais, désolé, c'est le même verbe qui est employé en français. Dans la langue de l'apôtre Paul, à savoir le grec, il y a trois mots pour désigner l'amour. Le premier, c'est philia, qui veut dire aimer quelqu'un d'amitié ou d'un amour raisonnable. Ensuite, il y a éros, qui concerne plutôt le désir des sens, l'amour charnel, passionné, sensuel. Et puis, il y a le mot agapé, qui est celui employé par Paul dans son texte. Alors, il est difficile de rendre en français le sens profond de ce mot agapé. Certaines traductions utilisent le mot charité. Et ce terme traduit l'attachement fort que l'on peut avoir à nos frères et sœurs en Christ, ou le sentiment de communion qui nous unit à eux, mais également avec nos frères et nos sœurs en humanité. Ce terme est également utilisé pour parler de l'amour de Dieu à notre égard. D'ailleurs, c'est ce terme-là qui est employé dans les deux commandements « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » ou « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » c'est le mot agapé, le verbe agapé saine qui est employé. Alors, agapé peut se traduire par amour inconditionnel, désintéressé, généreux, délicat, un amour qui n'attend pas de retour ni de reconnaissance, un amour qui ne se marchande pas, qui n'exige pas de contrepartie. Mais cet amour sera une réponse à un autre amour, premier, celui-là. En fait, agapé est la caractéristique de l'amour divin. Ce qui fera dire à l'évangéliste Jean dans l'une de ses lettres nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et par conséquent, nous aimons l'autre aussi en réponse à cet amour divin premier. Et c'est déjà toute l'intensité de ces deux commandements répartis dans le premier testament. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ce que nous pouvons lire déjà dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous pouvons le lire dans le livre du Lévitique. Mais ces deux commandements, nous les trouvons rassemblés en un seul bloc dans les évangiles pour nous faire comprendre que l'amour que nous portons à Dieu est indissociable de l'amour de notre prochain ou que l'amour que nous portons à notre prochain est celui que nous portons aussi à Dieu. Lorsque les bergers viennent contempler l'enfant nouveau-né en mailloté et coucher dans une mangeoire, c'est cet amour-là qu'ils viennent contempler. C'est cet agapé qu'ils viennent goûter. Un amour qui dépasse tous les idéaux que nous nous forgeons comme celui de vivre en couple ou celui de vivre en société, souvent déformés par la tentation de la performance, que ce soit sur le plan de la sexualité du travail, de la santé ou de la perfection. L'évangile vient nous dire qu'il y a un autre amour dans lequel nous sommes invités à nous enraciner. cet amour c'est un amour qui pense à se mettre à la place de l'autre. Un amour qui prend le temps de souffler, de respirer, qui est présent dans tous les petits gestes de service de l'un vers l'autre. Un amour qui refuse la compétition ou la rivalité. Bref, un amour qui n'en rajoute pas. Il se vit dans la plus grande discrétion. L'amour est une qualité, non une qualification. Il refuse ce qui blesse. Il n'oblige pas quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. L'amour prend en compte la pudeur de l'autre et c'est ainsi qu'il le respecte et qu'il se sent respecté. L'amour n'est pas centré sur lui-même mais au contraire se décentre sur l'autre pour mieux l'accueillir. L'amour vient rétablir la balance de toutes nos actions. Il aide à voir en profondeur au-delà des apparences et il aide simplement à comprendre ce qui apparaît parfois comme suspicieux. Il n'interprète rien de mal, il restaure la confiance, il laisse l'avenir ouvert. Il aide à choisir ce qui est bon, ce qui fait du bien et à vivre dans la vérité, c'est-à-dire à vivre sur le chemin de ce qui fait vivre et non mourir. C'est beaucoup plus que vivre une vie correcte. Vivre en vérité, c'est aider son prochain à trouver le chemin de la vérité que nous croyons ouverts par le Christ lui-même si nous avons la foi. C'est la qualité de cet amour-là qui est accordé à chacun, chacune et c'est ce seul amour qui respecte notre liberté, qui accueille tous nos choix et donc notre part d'indicible et d'insondable. C'est ce seul amour qui nous accompagne quand bien même nous nous tromperions de chemin. C'est ce seul amour, ce regard, cette confiance qui donne du souffle et de l'élan et surtout qui empêche que l'être humain soit rabaissé à une chose, à un objet, à un esclave avouer une marchandise. Et Jésus dans son ministère portera cet amour en pleine lumière, le prodigant à celles et ceux qu'il rencontrera et dont il restaurera l'identité à la fois humaine et spirituelle, en commençant par celles et ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale et religieuse, les prostituées et les mécréants, les pestiférées et les exclus, à tous ceux dont on a dit qu'ils étaient des vauriens, qu'ils ne valent rien et à nous-mêmes lorsque nous pensons que nous ne sommes plus rien. Cela parle à chacun, chacune de nous, je le pense, je le crois, quelle que soit notre culture, notre éducation, que nous soyons croyants, athées ou quelle que soit notre religion, notre philosophie, l'amour du prochain, aimer les autres, cela nous parle, aimer et être aimé, cela nous parle aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit la Bible. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, dit la règle d'or. N'est-ce pas alors aimer ce qui, dans l'autre, est différent de ce que nous sommes et qui constitue un chemin nouveau, une voie encore inexplorée, une autre façon d'être soi qu'on ignorait mais que l'autre nous révèle. Aimer l'autre, aimer les autres, c'est, pourquoi pas, choisir de leur faire confiance avant de les juger, avant même de les exclure. Alors, c'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais partager un petit texte écrit sous une forme de parabole. Bon, le clin d'œil, c'est que ce texte me vient d'Australie, mais il n'a pas été envoyé par la personne à qui nous pouvons penser et à qui nous envoyons toutes nos amitiés. Non, c'est un texte qui nous vient d'Australie, écrit par un professeur émérite de Nouveau Testament à la Murdoch University de Perth. Bon, d'accord, j'ai changé, j'ai converti les dollars en euros et j'ai changé un nom. Voici cette histoire. C'était une longue queue qui allait jusqu'à une tente abri. On apercevait l'enfant que lorsqu'on était arrivé. Jusque-là, on ne voyait que la foule qui faisait la queue et aussi quelques animaux, des moutons qui attendaient tranquillement, sentant bien qu'il n'y avait aucun danger. Des chèvres qui ne pouvaient pas empêcher de goûter des touffes d'herbe. Des bergers étaient là aussi. La queue avançait lentement mais les gens patientaient. La vieille Madame Martin était là comme chaque année, boitillant avec sa canne. Elle parle à qui veut l'entendre de ce qu'il lui avait dit près du puits où elle venait chercher de l'eau, qu'il l'avait traité avec respect, comme si son origine et sa culture n'avaient pas d'importance et qu'il lui avait proposé une eau véritable pour étancher sa soif intérieure. Zach était là aussi avec son attaché qu'il ne grimpe plus aux arbres mais il voit toujours le monde de haut et de loin. Il voit Gaza, il voit l'Afrique. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, avec 10 euros, on achète autant de choses qu'avec 100 euros ici ? Mais Zach a le cœur ouvert, ouvert au monde entier et surtout aux pauvres depuis que le salut est entré dans sa maison. Son ami, le jeune homme riche, ne pense pas comme lui. Il continue à désirer surtout la vie éternelle mais il demeure triste. Il est toujours aussi juste mais il ne fait guère de biens autour de lui. Il est devenu propriétaire de tous les terrains alentours et c'est lui qui loue la tente abri où se trouve l'enfant. Bon, il pense décider l'an prochain l'entrée gratuite. Il comble son vide intérieur par beaucoup d'argent. Il développe ses entreprises en plusieurs pays, il s'enrichit considérablement mais il appauvrit tous ceux qui travaillent pour lui. Alors il ne comprend pas Zach qui trouve toujours de nouvelles possibilités et enrichit ses contemporains comme lui-même. Elle est là aussi celle qu'on voulait lapider et celle qui avait apporté un parfum de grand prix. Toutes les deux elles se soutiennent mutuellement car elles sentent bien qu'on les regarde un peu de travers. Elles savent qu'ils les aiment bien mais elles sont aussi conscientes que ce n'est pas le cas de tous les disciples. Elles s'attachent plutôt à ceux qui sont comme elles un peu à part à cause de leur origine, à cause de leur culture ou de leur orientation sexuelle. Pilate n'est pas dans la queue. Il parle à un journaliste de télévision, des dommages collatéraux et de l'importance des mesures de sécurité. Il reconnaît que parfois des innocents peuvent être exécutés mais que c'est le prix à payer pour maintenir un système qui a apporté la paix et la stabilité au Moyen-Orient ce qui n'est pas si facile. Un enfant n'est après tout qu'un enfant. Pierre paraît très embarrassé. Il a son beau costume et sa grande crosse de berger en or. Il ressemble à une peinture du Moyen-Âge. Il est toujours démangé par l'envie d'aller pêcher mais il tient à rester ici. Le chant du coq le motive et ne peut oublier les yeux de celui qui parlait de vérité et de réconciliation. Il tient à la communion de ceux qui croient à la vie et à l'espérance. Les enfants sont là avec leurs parents. Ils courent à droite et à gauche. Ils jouent, ils bavardent en attendant la fin de le coq. Mais ils ne se souviennent pas pour la plupart du jour où ils les accueillaient, les prenant dans ses bras et les bénissant en refusant de dire que les enfants n'avaient pas d'importance. Les uns ont été élevés dans le bonheur, d'autres dans la peine. Certains ont vécu des abus. Tous auront leur place dans l'attente. Jean-Baptiste est là aussi et comme d'habitude ils prêchent. Arrêtez de changer la bonne nouvelle en promesse de richesse pour les nantis. Arrêtez de confondre l'ecstasie avec l'amour. Arrêtez de dire que l'évangile donne la réussite matérielle en ce monde et le paradis dans l'au-delà. Arrêtez de vivre aux dépens de votre prochain. Arrêtez de dire que vous pouvez gaspiller sans inconvénient les ressources du monde. Arrêtez vos guerres, votre avidité, votre racisme et votre habitude de vous grandir aux dépens des autres. Une petite fille me prend par la main lorsque j'approche de la tente. Sois tranquille me dit-elle et ferme les yeux. Je ferme les yeux et devant moi se dresse une grande montagne sur laquelle sont rassemblées les foules de toutes les nations de tous les peuples. Au sommet de la montagne je vois une grande table à laquelle tout le monde a sa place. Un enfant la préside et c'est une main adulte qui se tend et qui nous offre du pain et du vin et j'entends une voix qui dit voulez-vous l'amour qui change le monde ? Sans dire un mot je tends la main je prends le pain je reçois le vin et je comprends alors qu'une lumière brille pour moi qu'il y a vie et espérance pour moi comme pour le monde. La petite fille me conduit encore plus loin et me chuchote à l'oreille ouvre maintenant les yeux. Quand je regarde la foule a disparu et je suis maintenant dans un jardin et elle me dit c'est ton jardin occupe-t-en cultive les fleurs fait pousser les arbres installe des nichoirs pour les oiseaux arrange des endroits tranquilles pour se reposer et prépare une place pour chacun alors j'ai fait la queue et je la ferai encore car je sais maintenant qu'il y a espérance et paix pour tout le monde et je vais apprendre à aimer le jardin et à le cultiver pour le monde entier comme pour moi-même. Sans aucun doute mes amis ce texte nous rappelle l'agapé présent dans la Bible alors continuons simplement de nous enraciner dans cet amour-là. Amen Amen